Bonjour la communauté, bienvenue dans cette présentation sur la création de sites web. Nous continuons de parler aujourd'hui dans cet épisode de panneaux, cet élément qui est important pour la création de votre site internet. Nous avons aussi l'éditeur. Pour information, nous travaillons avec la plateforme Bidroll. Nous utilisons l'outil Sheeta de la plateforme Bidroll pour faire la création de sites web. Nous avons déjà parlé de différents éléments concernant le panneau. Pour ceux qui ne le savent pas, le panneau c'est l'élément sur lequel je suis actuellement. Ça c'est du texte, ce n'est pas de ça qu'on parle, mais ce dont on parle c'est ce qui est derrière, c'est ce qu'on a posé le texte. Donc la partie qui vire en bleu quand je bouge le texte en fait. Donc pour pouvoir travailler sur cet élément, on clique sur le crayon et la fonctionnalité du panneau appareil. Donc je peux aussi afficher la même chose en en allant là, en cliquant sur la flèche et je clique sur le crayon pour pouvoir avoir les fonctionnalités du panneau. On en avait parlé jusqu'à présent de toutes ces fonctions liées au panneau. Aujourd'hui on va parler de vidéos. La vidéo c'est que vous avez la possibilité d'intégrer une vidéo dans votre panneau. Et c'est ce que je vais vous montrer. Donc pour cela, allez dans la fonctionnalité vidéo et vous cliquez sur changer la vidéo. Donc là j'ai quelques vidéos pour des raisons que j'ignore. Quand vous allez importer vos vidéos, ça va se présenter sous cette forme. Je suppose que je vais importer ma vidéo et le mettre dans le répétoir vidéo par exemple. Donc je clique sur le fichier. Je vais aller dessus. Je vais prendre peut-être quelque chose. Je vais prendre ça. D'accord. Je pense à ouvrir. Il faut que le fichier soit du mp4 et veuillez à prendre des fichiers qui sont vraiment moins lourds. Des fichiers de 2, 3 secondes, 5 secondes marxie je pense. Mais il ne faut pas que les fichiers soient lourds. Sinon c'est votre site qui va ramer. Même si au niveau de but de rôle, on utilise une plate. La technologie est faite pour que votre site soit de grande vitesse. Évitez d'utiliser des fichiers trop lourds. Donc surtout quand il s'agit de vidéos, faites attention à cela. Donc comme vous le remarquez, là j'ai importé mon fichier mais il ne se trouve pas dans le répertoire. Malheureusement ça arrive. Aller dans tous les fichiers et le fichier que je viens d'emporter, il est là. Donc si je veux l'utiliser comme vidéo, je vais faire ça en exprès. Là en fait j'ai des fonctionnalités différentes. Je peux décider que ma vidéo soit qu'uniquement en interne. D'accord. Comme ça. Ok. Je peux aussi décider que ça couvre tout. C'est ce qu'on avait tout à l'heure. Donc je retourne sur les fonctions. Que ça couvre tout dans ce cas de décoche. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Les tours automatiques, moi je vous le conseille systématiquement. Comme ça à chaque fois que les gens scrollent, ils arrivent sur la bannière. La vidéo va se lancer automatiquement. En sourdine, si vous avez vu, c'est mieux de le mettre en sourdine. Parce que quand vous arrivez sur un site et puis il y a du bruit, vous ne savez pas d'où ça vient. C'est énervant. Donc je vous conseille de mettre en sourdine systématiquement. En boucle pour que la vidéo, une fois qu'elle a fini, continue de tourner quand même. Que ça tourne en boucle. Donc voilà. Ça c'est concernant la fonctionnalité vidéo. Donc la prochaine fois, on continuera de parler des autres fonctionnalités liées au panneau. Nous avons créé une plateforme de formation gratuite. Donc pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes leur site internet. Si vous voulez y accéder, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur notre site web. Adwovdo.fr Et vous scroller jusqu'au milieu de la page. Et vous avez un bouton où je commence ma formation. Ok. Une fois que vous cliquez sur commence ma formation, vous aurez un formulaire à remplir. Et vous aurez accès automatiquement à la plateforme de formation. Sur la plateforme, vous avez des ressources, des modèles de sites web que vous pouvez aussi télécharger. Pour créer votre site web personnel, vous avez des tutos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les poser depuis la plateforme. N'hésitez pas à vous abonner, à nous retrouver d'abord sur les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Instagram, en tapant Agence Web Adwovdo. Et de vous abonner justement à ces plateformes pour que vous soyez informé de tout ce que nous publions, de ce que nous faisons. On se retrouve pour un prochain épisode. A très vite.